Coucou tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur Jurassic World Evolution, on va continuer notre parc, on va se remettre, alors dinosaure prêt à être transféré, hop, on va le transférer tout de suite, on remplace les ceratosaurus qu'on avait perdu bien entendu. Allez, hop, alors normalement, ok on a nos trois, alors on a Magiander, on a lui, qui sera sera, et du coup le nouveau, hop, tridentium, voilà, au moins on a nos trois qui sont de retour. Ok, on va aller voir au niveau des fossiles, on va peut-être lancer une expédition avant de lancer les fossiles, là on n'a rien, ceratosaurus, on peut améliorer le ceratosaurus, ok. Ankylosaur, Edmond, Triceratops, je voudrais améliorer mes Triceratops aussi pour la quête. Alors, Diloposaurus, on y va, la collerette, la mangeoire a besoin d'être réapprovisionnée, ok, pas de soucis. Alors, vous savez ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour, on va prendre une voiture. Alors, on va même, hop, amélioration, précision des gardes, hop, planning, ok. Au niveau de la recherche, on en est où ? Est-ce qu'on a une recherche en cours ? Est-ce qu'on n'a pas de recherche en cours ? Bâtiment, alors c'est ce point de transport dans l'immédiat, non. Protection contre les coupures de courant. On a quoi ? Ah oui, on a les génomes. On va continuer de rechercher les génomes. Alors, on a combien ? On a nos Strithiominus, 1, 2, 3, 4. On a nos 2 Triceratops. On a 3 Edmond Zorus, d'ailleurs. Il y en a un qui n'est pas nommé. On a nos 2 Dracorex. Ils en sont où ? Robert. Et lui, on va l'appeler Roger. Voilà. Je suis désolé, c'est des petits noms de vieux. Ça va bien, c'est drôle comme ça. Bon. Au niveau de nos Strithiominus, est-ce qu'ils ont tous un petit nom ? Hop là, c'est barré. Ok. Expédition terminée, on va aller voir ça. Usu, ok. Faut qu'on améliore la note de nos dinosaures aussi. Alors, ajouter une amélioration, précision de l'U.C. au bâtiment, centre de l'U.C. Ça, on peut le faire. Les dinosaures sont des êtres vivants. Et à leur image, notre infrastructure est un autre système qu'il faut développer. Nos Dracorex, ils sont où ? Ils ont un peu disparu, les Dracorex. Ici. On a Draco et on a Rex. Ça ira très bien. Interaction. Il faut peut-être qu'on en fasse un de plus. On va faire des recherches pour améliorer le génome. Ce sera pas mal. Ok. Alors. Hop. Expédition terminée. On va en relancer une. Triceratops. Dracorex. Ouh. Là, il y a pas mal de choses. Alors. Qu'est-ce qu'on a en génome ? Ok. Donc ça. Hop. Triceratops. Voilà. On va pouvoir améliorer. Donc ça, c'est chouette. Et lui aussi, on va peut-être réussir à avoir un nouveau dinosaure. L'ankylosaure. On va pouvoir mettre dans ce grand enclos. J'aimerais bien le mettre avec des diplodocus. Alors. Novelociraptor. Ils en sont où ? Ils sont là. On les a pas nommés. Alors. Celui-ci. Je vais l'appeler Evla. Et l'autre. C'est Croven. Ok. On en a que deux. On pensait qu'on avait fait plus. Ah. Mais je crois qu'il y a un oeuf qui est. Il y a un oeuf qui n'était pas viable. Il est qu'à 50% en même temps. Donc on va peut-être attendre un petit peu. Avant. D'améliorer ceci. Expédition terminée. On va voir les fossiles. Ça. Ouh. Sans. Hop là. Améliorons le Triceratops. Très bien. Ça veut dire qu'on peut relancer une expédition. Alors. Dracorex. Hop. On va l'améliorer pour pouvoir faire un peu plus de ses congénères. Ah. Bah voilà. Ankylosaur. Ankylosaur. C'est un herbivore. C'est un herbivore. Ok. Alors on peut faire une recherche. On va commencer à améliorer un petit peu nos dinos ici. Est-ce qu'on peut modifier le génome ? On ne peut pas modifier la couleur. C'est un herbivore. Espérance de vie. Optimiser. Allez. Épaisseur de peau. Et le reste. Alors je n'ai pas validé. Réponse immunitaire. Épaisseur de peau. Hop. Voilà. Viabilité 55%. Bon. Ils nous ont dit 64. Ça devrait aller. Après on a le 40% normalement. Ah. J'ai peut-être pas mis. Si c'est bon. Ok. Recherche terminée. Ok. Donc c'est comme ça qu'on va améliorer nos... La note de nos dinosaures. C'est vraiment en modifiant les génomes. Je n'ai pas assez joué avec ça pour le moment. On va encore aller faire des recherches sur le Dracorex. Hop. On ajoute ça. On va faire toutes les recherches qu'on peut. De toute façon. Et on va aller par là. On va faire un nouveau Triceratops. Alors on n'a peut-être pas fait notre Edmond. Allez on va modifier le génome. On va essayer d'en faire un... Un meilleur. On va optimiser. Et réponse immunitaire. Et réponse immunitaire. 53%. Il va falloir qu'on prenne une photo d'un dinosaure qui court. On va essayer d'avancer les recherches, etc. D'avancer nos expéditions. Et ensuite on ira sur la deuxième île. Dracorex. Hop. On va pouvoir l'améliorer aussi. C'est bien. Surtout si on modifie un peu le génome. Allez. Edmond. Un voyage n'est rien d'autre qu'une série de petits pas. Parfois aléatoires. Voire chaotiques. Et vous venez d'en faire un de pas. Un grand. J'avoue on a mis... On commence à bien jouer avec les modifications génétiques. On ne voit pas grand chose avec le soleil. Ça pique un peu les yeux. Hop. Edmond. Edoreau. Allez regardez il n'a pas la même... Il a une étoile. Dans les autres en non... Ah celui-ci était... Roger est un petit peu meilleur aussi. Ok. Bon. On a un message. Oh. Ah. Excellent. Ni contrat ni mission. Cette île était une terre de beauté. De vie. Une vie impossible. Primitive. Indomptable. Prédatrice. Préhistorique. Une terre de mort aussi. Tel était l'héritage d'Islam Nublar. Pas le Jurassic Park dont rêvait Hammond. Mais quelque chose d'autrement plus grandiose. Ok. On ira plus tard. On ira plus tard pour le mode bac à sable. On va avancer un petit peu quand même la campagne. La campagne. Façon de parler. Alors. Niveau de la recherche là. On en est où ? Hop c'est fini d'ailleurs. Hop. Deux minutes pendant que la recherche se fait. On va aller hop hop. Je me perds entre les deux. Hop. On va conduire le véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Forcément il s'arrête quand je veux le prendre en photo. Oh ça fait une jolie photo ça. Est-ce que ça marche ? Triceratops court. Oui. Ok. Safari photo. C'est fait. Alors. On a une expédition qui est revenue. Oui je lui coupe la parole. C'est pas grave. C'est pas grave. Dinosaure qui se bat. Non pour le moment non. J'ai pas envie. Hop. Diosophorus. Qu'est-ce qu'on a eu comme fossile ? Aucune trace d'ADN. Du platine. 360 000. Bien. Fossile de tortue. Et là on peut améliorer notre chikungosaure. Ok. Alors. Ici. Là on a le triceratops à se faire d'ailleurs. Et bien voilà. On va les transférer. Ah. Hé 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 hé. Les yeux de Dilophosaurus situés sur les côtés comme chez presque tous les prédateurs l'empêchaient de voir devant lui. Du coup il chassait grâce à son odorat. C'est toujours le cas chez de nombreux prédateurs actuels. Ok. Euh bah lui on va l'appeler. Hop. Bah Terra. J'ai changé depuis. Mais mon moi de l'époque aurait été très impressionné par la façon dont vous avez bouclé ce contrat. Et mon moi d'aujourd'hui est bien d'accord. Gêne d'apparence savane. Ah excellent. Votre réputation a crevé le plafond. La division divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur Isla Matanseros. Génial. Hop. On va refaire la mangeoire. Il y en a une il me semble qui était pas... C'est peut-être celle-là. Ok. Alors. Hop. Et on va l'appeler Spoon. On va ouvrir la porte. En espérant qu'ils comprennent qu'ils peuvent y aller. Hop. Je ferme la porte au nez. Alors comment ça va se passer avec les Vélociraptors ? Oh. Ah. Regardez le magneau. Et il est parti bouffer directement. Et l'autre y est parti boire. Ok. N'attendez pas à ce qu'il soit aussi gros que les Vélociraptors. Ah. Attention. Bim. Ah ah. Excellent. Ah génial. Oh ça se faillite. Combat de dino. Ok. Il y en a un qui va mourir. Ah. Santé fragile. Combat de terrain. Ah oui. Ok. Il y a Spoon et Vélociraptors qui sont en train de se battre. Bon. Ce n'était pas une bonne idée. Ils ont arrêté de se battre. Ah les deux quand même. Santé fragile. Bon. Ce n'était pas une bonne idée. Ce n'était pas une bonne idée. Ok. Limite il faudrait faire. Il faudrait mettre les petits avec. Avec les Ceratosaurus. On va les laisser s'entretuer. C'est bien. Ça fait un peu d'animation. Dino mort. Ah. Alors lequel a perdu. Et voilà. Le Vélociraptor est mort. Il y entre. Nos deux Vélociraptors sont morts. Alors ça. Je ne l'avais pas vu venir. Ok. On est en chemin pour récupérer la cible. Ok. Bon. On va essayer d'en mettre ici. Est-ce qu'on a amélioré nos Vélociraptors ? Regardez. On peut encore améliorer ça. Hop. Hop. On va de la recherche. Hop. On va encore améliorer. Alors peut-être qu'on va pouvoir incuber nos nouveaux dinosaures. Celui-ci. Et les deux ici. Là on pourra faire une triplette. Je vais en mettre un normal. Un dont je vais modifier un peu le génome. On va lui mettre l'épaisseur de peau. Hop. Et après c'est tout ce qu'on peut changer. Ok. Ok. Alors ici. Notre Icératops. 92%. Alors Alpestre ou Aride ? On va mettre Aride. Quoi que nous on est plus Alpestre ici. Aride ira bien sur la seconde île. Dureté des griffes. Et épaisseur de peau. Ok. 82%. Mais plus 40% à côté. On va l'incuber. Expédition terminée. Très bien. On va renvoyer pour améliorer nos Vélociraptors. Vélociraptors. Alors ça. On va le vendre. Ceci. Fossil d'oiseau. 160 000. Bien. On améliore nos Vélociraptors. 50% c'est pas assez. Allez encore une minute. Moins d'une minute. Pour nos recherches. Bon du coup. Euh. 50%. On va peut-être falloir qu'on aille les soigner. Interaction. Population. Ok. On peut monter un petit peu la population. Équipe de garde. Hop. Ajouter une tâche. On va venir les soigner. Et l'autre il est où ? On va soigner Spoon. Spoon et Matera. Alors. Ah. Échec de l'incubation. On va retenter. Ah bah voilà. Allez. Transpérons. Notre nouveau Triceratops. Triceratops amélioré. Ah on a un dinômeur. Nos nouveaux spécimens. Je veux dire dinosaures. Répondent à nos attentes. Mais nous voulons les voir s'épanouir. Ce sera là votre prochaine mission. Veillez à leur bien-être. Il est un peu plus jaune que l'autre. C'est qu'ils n'ont aucun repère leur permettant de comprendre les humains. Ah on a perdu Rex. Ne vous attendez donc pas à la moindre gratitude. Je m'intéresse de près à votre travail. Et j'ai été déçu de constater que le docteur Doha s'est adressé à vous pour ce projet avant même de m'en faire part comme elle l'aurait dû. Je lui en toucherai deux mots plus tard. Établi à 70%. Eh bien. Ils ne sont pas 70% là. 82. On peut. On va juste modifier un petit peu. On était aride. C'est vrai qu'on était sur aride et palpeste. On va le... On va rester comme ça. On va l'incuber. Alors. Recherche. Hop. Ici. On a tout. C'est fini. Pourquoi il nous dit que nouveau bâtiment ? Ok. Et ici. On peut améliorer. On peut améliorer un petit peu notre poste de garde. Au niveau de nos fossiles. Ça on va vendre... 61%. On a déjà pris 11% sur nos Vélociraptors. Acceptez ce contrat. Il est aussi intéressant pour vous que pour moi. Ça on peut faire ? D'ailleurs... Ah non. C'est Dracorex qu'on a perdu. Alors. Un Structio Minus. On va modifier le génome. On va mettre le génome Savane. Réponse immunitaire. Et ici. Digestion efficace. Ce qu'il fallait qu'on fasse. Ok. Ah bah voilà. Nos premiers ankylosaurus. Il est magnifique. Les pics sur les côtés. Pas de doute. C'est un ankylosaurus je le reconnais. Fort. Recouvert d'une armure épaisse. Et doté d'une redoutable cul en forme de massue. L'arme contendante ultime qui nous vient tout droit du Crétacé. Hop. On va essayer de les transférer de ce côté là. Celui-ci aussi. Il y a plein de nouveaux dinos. Ça fait plaisir. Ok. 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 Le premier on va l'ampler Hank. Et lui. On va l'appeler Ray. Allez la porte est ouverte. C'est quand vous voulez pour sortir. Maladie contractée. Ah. Une rinite. Ok. Et bien on va envoyer les gardes. Aucun problème. Entendu. On va réapprovisionner au passage. Sinon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va fermer la porte. On va demander aux gardes. Est-ce que les gardes ils peuvent venir ? Oui. Par là. Ah. Est-ce qu'ils peuvent passer ? J'espère. On va voir. On va les endormir. On va les transférer. Ok. Par contre. Il faut qu'on leur mette de la bouffe. Voilà. Alors on a quoi en fossile ? Du rhodium. Qu'on va vendre. Voyons que Gozorus. Hop là. On va avoir des nouveaux. Chouette. Alors. Quel dino est mort ? Serra. Écoutez. Justement. Hop. Serra. Le nouveau Serra va arriver. Ça va être Serra 3. On a des dinos qui vont avoir des bonnes notes. Ça c'est bien. Regardez. Deux étoiles et demie sur cinq. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et. Notre Structuominus. Oh. Il est beau. Il est plus sombre que les autres. Il n'a plus la tête violette. L'autre était jaune. Mais celui-là. Mode savane. Il est noir. J'avais mes doutes. Mais vous avez assuré. Excellent. Alors. Par contre la note est pas terrible. On va l'appeler poulet. Parce qu'il ressemble un peu plus à un poulet. Comme ça. On a Titi. Minus. Uzu. Toufti. Ok. Très bien. Alors. Le dino mort. Comment ça. Vous allez me dire qu'il est déjà mort. Non. Il est déjà malade. Ok. Alors. Hop. Les gardes. Ajouter une tâche. Tu vas le soigner. Tu vas remplir ça. Et après t'y remplir là. Equipe de garde 2. On va ajouter une tâche. Tu vas aller remplir les 3 mangeoires ici. Il faudra bientôt une nouvelle équipe. A l'oeuvre. Il n'y a plus de fossiles. Il va peut-être falloir qu'on... Ok. Relance une expédition. On va continuer ici pour améliorer nos herbivores. Un petit million. C'est bien. Force cardiaque 2. Nous allons créer un dinosaure de pure souche. Voilà qui va révolutionner le domaine. C'est un exploit que personne ne pourra ignorer. Oui enfin il y a un moment. Vous y avez joué un certain rôle. Cela va sans dire. Sous ma tutelle. Nous formons une équipe des plus efficaces. Il faudra recommencer. Je vous tiens au courant. J'ai vu le docteur Doigt s'acharner en vain dans sa quête. Mais grâce à vous, elle pense désormais être sur la bonne voie. Crois-t-elle vraiment pouvoir réussir là où j'ai échoué ? Il est jaloux, il est jaloux. Ok. On commence à avoir de la gueule notre parc. Oh, fast food. Dino-resto. On va peut-être mettre B. Voilà, on va baisser un petit peu le prix du... Je n'ai pas vu ce qui s'est affiché ici. Zut. Bon bah tant pis pour moi. Par contre, on n'a plus de Vélociraptor du coup. On va essayer d'en mettre ici. Alors. Modifions le génome de nos Vélociraptors. Ah, on peut leur mettre une couleur aride ou alpestre. Eh bien, on va en faire un alpestre, on va en faire un aride. Comme ça, on verra la différence entre les deux. On va mettre ça. Et la viabilité, par contre, du coup, ça va devenir plus compliqué, hein. 44%. On va rester comme ça pour le moment. 800.000. Et on a encore un dino mort. Bon. Alpestre. Aride. Ok, qui est mort ? Serra. Morte de vieillesse. Mais attendez. Il vient de... Il vient de revenir. Je ne comprends pas. Alors, ici, il faut qu'on fasse du Dracorex aussi, hein. Alors, il en est où, Dracorex ? 69%. On va pouvoir le modifier un petit peu. On va regarder. On va en faire un alpestre. Alpestre. Hop, épaisseur de peau. On va incuber. Et le deuxième, on va le faire en aride. Voilà. On a un projet qui pourrait vous intéresser. Ok. Alors, ici, tortue. Dilophosaurus. Et ici, oh, ça c'est bien. Excellente qualité. On devrait faire un bon... Ah, qu'est-ce qu'on a... Vélociraptor. Mince, c'était lequel ? Lui, il est aride. Je crois que c'est alpestre. Hop, 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 ici. On a de l'argent, on peut tenter. Ah, notre nouveau Dracorex. Dans sa nouvelle couleur, en plus. Il est un peu plus sombre que celui qu'on avait déjà. Ah, il est mignon celui-ci. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, on avait Draco. Eh bien, du coup, lui, il va s'appeler Rex. Je vais regarder. Presque deux étoiles. Or que le premier était à une étoile. Et lui, il est un peu plus jaunâtre, du coup. D'accord. Ouais, c'est marrant. Ça va apporter de la diversité. Ça va nous... Ça va nous apporter de l'argent, ça. On va l'appeler Cora. Parce que deux étoiles aussi. Ok. Alors. Niveau des recherches, on en est où ? Trois minutes encore. On va pouvoir aller de l'autre côté. On va relancer une expédition. Je vais absolument avancer ces dinosaures-là. Alors, il y a... Ici, il n'y a rien. Wayangosaurus. Très bien. Et ici, chikungo. Ok, il a 40% de notre chikungo. Chikungozo. Ah, zut. Alors, lui, il a quoi ? Peau aride. Donc, il faut qu'on refasse un autre. Alpestre, en plus, c'est lui. Allez, on va voir à quoi il ressemble. Avec la peau aride. Ah, il est un peu plus vert. Oh, on a presque un parc 5 étoiles. Hop, citra. Par contre, il nous faut un nouveau... Il faut qu'on ramène ces rats aussi. Alors, est-ce qu'on peut modifier le génome ? Ah, savane. Voilà, parfait. Ah, excellent. Encore un nouveau dinosaure. Hop. On va faire monter la note de nos dinosaures. Ah, celui-ci, décidément. On ne peut pas le faire. On va réussir parce que ça nous coûte presque un million à chaque fois. D'ailleurs, ici aussi, on peut mettre le 2. Voilà. Recherche terminée. Mais écoutez. Il nous reste ceci. Ça coûte 2 millions. C'est le monorail. Sur Islanoublar. On pourra mettre un monorail. Ce sera pas mal. Du coup, on relance une expédition. On va regarder au Velociraptor peut-être un petit peu. Voyons Gozoru, 66%. Et notre Chikungozoor, 52%. Ok. Là, il n'y a pas de bataille. Entre le Velociraptor. Il est là. Ok. Il y en a deux. On va transférer nos derniers dinos. Ok. Très bien. C'était pas ici. C'était là. Notre Structur Minus. Et c'est Titi le retour. Hop. Ici. Notre Velociraptor. Avec l'ombre, je n'arrive pas à voir quelle couleur il est. On a quand même un Velociraptor 4 étoiles. Attention. Mag Yander est 5 étoiles. Il a écouté. Allez. Hop. En plus, il est juste là. On va lui faire sortir un copain. Oh, il est beau. Oh, il est magnifique. On dirait qu'il est tout sale. Ah oui, t'es pas content, t'es tout sale, mais va prendre une douche. Ah, sympa. Zébré comme ça. Mode camouflage. Allez, VHSC, le Velociraptor. Hop. On a dit que c'était Serra. Ah, on a des dino 5 étoiles. Lui, il est à quoi ? 4 étoiles. Il a lui aussi, 4 étoiles. On a un parc 5 étoiles. On y arrive. On y arrive. Allez, on transfère notre dernier dino. Est-ce qu'il est différent des autres ? Il a l'air un peu plus sombre. Hop. Et voilà. Avec Spoon et Matera. Allez. Attention que je ne te coince pas la queue dans la porte. Ni la tête. Ok, c'est parti. Accepter ce contrat. J'ai comme l'impression qu'on pourrait en profiter tous les deux sur le long terme. Je ne sais pas. Non, pas ici. On va voir les autres. Les autres, on les a perdus dans les bois. Alors, est-ce qu'ils ont la même couleur ? Ça a l'air à peu près pareil. Regardez, ils sont en train de parler. Ah, c'est mignon. Ok. Bien vous... Ok. Alors, hop. Ici, on va prélever l'ADN. Ah, bah génial. On va relancer ceci. Recherche. On n'a plus rien à faire. Demande de réapprovisionnement enregistré. Ok, les ordres sont donnés. Le parc, on est à plus 400 000. On a fait nos missions. Mais vous savez quoi ? On va retourner sur Islamwertha. On a fait nos missions. Ok, on est de retour sur notre deuxième île, c'est une île 2 étoiles, il faut qu'on fasse une île 4 étoiles, si je ne me trompe pas. 3 étoiles, ok, pour pouvoir débloquer celle-ci. Ah non, c'est celle-ci, Isla Takanyo. Ensuite, on débloque celle-ci, ensuite celle-ci, ok. On ira sur celle-là, parce qu'une fois qu'on aura fait tous nos centres de recherche, etc., on aura de quoi faire des minces. Au moins une fois que ça sera fait, on pourra faire d'autres centres de recherche, améliorer nos recherches, améliorer nos dinos, etc., etc. On va passer un petit peu de temps ici, ça va nous permettre de développer de nouveaux enclos. Station de monorail, d'ailleurs, est disponible. Alors, pour les enclos, on pourrait mettre ça. Peut-être pas forcément super utile. Quoi que là, on aura une belle vue, comme ça. Ah, ça peut être sympa. Allez, on va le faire. On va pas faire une allée haut de gamme tout de suite. Hop, on va mettre comme ça. Ok. Il y a toujours des problèmes à résoudre, alors étudie attentivement ce contrat. Des ceratosaurus, ok, bah ça va pas être pour tout de suite. Savoir se renseigner, c'est la base d'une sécurité efficace. On vient de recevoir un contrat visant à obtenir différents clichés. Jetez-y un coup d'œil. Oui, oui, mais on va les faire. Et ce sera pour le prochain épisode. Centre des fossiles. On a des fossiles ? Ah, bah regardez, en plus, on va pouvoir vendre tout ça. On va prélever ici, on peut, ça nous coûte pas trop cher. Et du coup, c'est bien, c'est qu'on peut envoyer les expéditions. Ceratosaurus, 90 000. On va envoyer ici. Ça nous coûte pas trop cher et ça va nous permettre de bosser un petit peu aussi. Et au moins, on va pouvoir vendre un petit peu les fossiles pour pouvoir se faire de l'argent également. On va viser la rentabilité. Dans le prochain épisode, on va faire un enclos. Un nouvel enclos. Je pense qu'on en fera peut-être un deuxième ici, le long. Plus long, plus grand. Toujours fermé. Mais qui viendra peut-être plus le long, comme ça. Pour nos gros herbivores. On aura les diplodocus, etc. Et peut-être les chikungosaures, patac ou faim. Ici, je sais pas encore ce qu'on fera. On verra bien. Et par ici, on va commencer à mettre quelques carnivores de ce côté-là. Un grand enclos à carnivores. Ou alors un double enclos à carnivores. Pourquoi pas. Pour moi ici, on perd de l'espace. C'est un petit peu dommage. On va peut-être travailler ceci. Pour que ce soit un petit peu plus fluide. Mais on verra tout ça dans le prochain épisode. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour assurer nos aventures. On va développer un petit peu plus ce parc pour déverrouiller les autres îles. On a déverrouillé Isla Nublar. Mais on ira vraiment quand on aura toutes les recherches, etc. Donc on va continuer ici. Le but, c'est de déverrouiller celle-là. Allez aux trois étoiles. On est pas loin des deux. Regardez, en plus l'argent remonte bien. C'est plutôt de bonne augure. On va pouvoir bien se développer. Les bénéfices. Et une fois qu'on va pouvoir développer et ajouter d'autres dinosaures, ça va être encore mieux. Je vous retrouve très rapidement. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. Je vous fais plein de bisous. A très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501